Depuis des générations, la famille Othmane est spécialisée dans le tissage de versets coraniques sur de grandes étoffes noires. Dieu soit loué, nous avons eu l'honneur de produire le Kiswa pour la Kaba pendant trois années consécutives, 1924, 1925 et 1926. Et aujourd'hui, j'essaie de garder le métier tel que nous l'avons appris de notre arrière-grand-père. La renommée du travail de tissage de la famille Othmane était connue dans toute l'Egypte, mais a également dépassé les frontières. Mon arrière-grand-père a cousu le costume brodé du roi d'Egypte. En même temps, il cousait aussi des écussons militaires pour l'armée égyptienne et la plupart des armées des pays arabes. A cette époque, les créations de la famille Othmane étaient tellement précieuses qu'elles étaient envoyées par procession d'un cortège royal vers le lieu saint de la Mecque. Après que la fabrication du Kiswa a été transférée de l'Egypte à l'Arabie saoudite, la famille Othmane a commencé à fabriquer des répliques du Kiswa. Une réplique précise jusque dans les moindres détails. Certaines personnes demandent une réplique du Kiswa original, mais seulement si elles ont de la place pour cela. D'autres parties brodées du Kiswa sont à la disposition de tous mesurant chacune 70 par 50 cm. La ceinture entourant le Kiswa mesure 200 par 70 ou 80 cm. Mais la taille de la partie originale qui couvre l'entrée de la caba est de 6,3 m. Certaines personnes ont l'espace pour cela et peuvent l'acheter. Perpétuer l'histoire de leur métier est très important pour la famille Othmane. Ces tissus brodés ont certes une valeur matérielle, mais qui restent sans commune mesure avec leurs valeurs spirituelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !